C'était le 29 janvier dernier au parc urbain Bangrué-Ugo, le lancement officiel de la campagne de chasse 2015-2016. Amateurs de chasse à vos fusils, mais avant, une petite mise au point s'impose. Pour chasser, il faut avoir un permis de chasse, il faut également avoir un permis de port d'armes, ce qui est pour lequel l'arme t'appartient, avant maintenant de pouvoir chasser. C'est ça, en fait, la réglementation. Et suivre aussi ce qui est prévu par le texte. Donc, il y a des zones indiquées pour la chasse. Il y a également des espèces qui sont indiquées pour la chasse. Donc, pour chasser, il faut respecter toute cette réglementation pour éviter d'être pris pour un braconnier et non un chasseur. Interdit l'usage des pièges ou du poison qui tuent sans discernement, car ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines espèces comme l'éléphant ou l'hippopotame sont intégralement protégées. Pas question donc de s'imaginer les accrocher à un quelconque tableau de chasse. Pour les autres espèces, pour utiliser la chasse, il y a, au niveau des concessions, des quotas. Dans une concession, il y a un certain nombre d'animaux qui sont alloués à être abattus par an. Dans les années juste après la colonisation, les terres coloniaux permettaient l'abattage pour un seul chasseur. Six buffles, six hippopotames, deux éléphants. Vous voyez donc que l'éléphant était chassé. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On est obligé de gérer. Aujourd'hui, la faune du Burkina Faso est confinée dans les 77 aires protégées du pays, dont 27 ont une vocation faunique. La plupart de ces réserves de faune ont été concédées aux privés. Pour chasser, il faut donc y mettre le prix. C'est une question de passion, mais c'est aussi une question de moyens, un choix pleinement assumé. Si vous permettez d'abattre un buffle pour le vendre à 100 000 francs ou à 50 000 francs la viande, alors que par le biais de la chasse, on peut faire venir un chasseur touriste qui peut en tout cas laisser pour l'État plus de 6 millions de francs, je pense qu'on va le mieux adopter pour cette forme de valorisation. Parce que dans tous les cas, les chasseurs qui viennent et qui payent cher pour chasser, ce ne sont pas des chasseurs qui veulent de la viande, ils viennent pour les trophées. Chaque année, la chasse rapporte au Burkina près d'un milliard et demi de francs CFA que se partagent l'État, les concessionnaires et les populations locales. Elle génère au moins 67 tonnes de viande.